... Je pense que c'est cool. Le jour de son âge, je la revois souriante, faire ses petites blagues, avec son beau costume. C'est peut-être l'image que je veux garder aussi. Son père Bernard et sa cousine Océane sont inconsolables depuis la disparition mystérieuse d'Anne-Charlotte, 30 ans. La jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis le 5 janvier 2016. Après des années d'enquête, de lourds soupçons pèsent sur sa propre épouse, Margot. Quand Margot est venue à la première, enfin, à la maison, on les sentait heureuses. Elles paraissaient bien comme filles, dévouées. Elles semblaient très amoureuses, toutes les deux ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il n'y avait pas de doute. Les destins d'Anne-Charlotte Poncin et de Margot Olivier se croisent en 2013, sur le camp militaire de la Valbonne. Anne-Charlotte y est employée comme artilleuse, Margot comme instructrice. Entre les deux femmes, c'est un coup de foudre. Elles s'installent ensemble, un an plus tard, à quelques kilomètres de là. Patricia, coiffeuse à la retraite, a côtoyé le couple pendant presque deux ans. Elle leur louait son appartement. Là, il y avait le salon de coiffure, qui existe toujours, mais qui a changé de nom. Et l'appartement, il est au-dessus. Ça leur a plu tout de suite. Anne-Charlotte, on avait l'impression que c'était elle qui commandait tout. Mais elle était très sympathique. Elle causait plus, elle était beaucoup plus avenante que Margot était très discrète. Margot et Anne-Charlotte quittent l'armée et se marient le 2 mai 2015. Une histoire d'amour sans nuages, pendant 8 mois. Jusqu'au 5 janvier 2016. Ce jour-là, Anne-Charlotte disparaît. Margot déclare le soir même à la gendarmerie que son épouse aurait quitté leur domicile vers 10 heures sans son téléphone portable. Anne-Charlotte devait se rendre dans des agences d'intérim en quête d'un nouvel emploi. Elle a donné l'alerte à 18h, je crois, à la gendarmerie. Comme quoi Charlotte n'était pas rentrée, qu'elle avait disparu. Donc nous, on est montés immédiatement. On a commencé le lendemain à la chercher. C'est bon. Vous l'avez cherché dans les appartours ? De partout, oui. Dans les bois. Pas de témoins. Pas de caméras de vidéosurveillance. Pas de mouvements bancaires sur le compte d'Anne-Charlotte. Sa voiture est retrouvée garée dans cette rue, à quelques centaines de mètres de son domicile. Les jours passent. L'ancienne militaire semble s'être volatilisée. Appel à témoins sur les réseaux sociaux. Distribution de tracts sur le marché. Dans un premier temps, Margot recherche désespérément sa compagne. Il n'y a toujours pas de nouvelles, il n'y a toujours pas de pistes. Donc merci beaucoup. Merci. Il faut continuer à en parler parce que c'est ça qui va nous aider. Elle médiatise l'affaire et semble éplorée quand elle accorde une interview à une télévision régionale. Quand elle est partie, elle avait son sourire rassurant. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a dit qu'elle revenait. Et puis voilà, comme un jour où elle va chercher du pain. Un jour où elle va travailler. C'était un jour normal. Personne ne doute alors de la sincérité de la jeune femme. Notamment Sandra Fargier. A l'époque chef d'agence d'Amberieux, du quotidien régional Le Progrès. J'ai devant moi une jeune femme triste, déjà. Fatiguée, c'est très son tiré. On la sent très discrète. Et pourtant, elle est vraiment déterminée à trouver un élément qui puisse l'aider à retrouver Anne-Charlotte. Elle m'explique qu'elle vient de se marier il n'y a pas si longtemps que ça. Elles étaient un des premiers couples de femmes à se marier dans l'Inde. Elles en étaient très heureuses. On a évoqué de possibles disputes. Mais rien, il n'y avait vraiment rien de tout cela. Les proches du couple ne soupçonnent pas Margot non plus. Les parents d'Anne-Charlotte l'accueillent chez eux. Et nous, au bout d'un mois, Margot, on lui a dit « Bon, écoute, c'est pas la peine que tu restes toute seule. » Surtout qu'elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas de revenus. On n'avait rien du tout. Donc on l'a déménagée, on l'a accueillie chez nous. On l'a hébergée, nourrie. J'ai payé ses factures. J'en voulais à ma fille de l'avoir abandonnée. Donc j'ai fait ce que je devais faire. Au fur et à mesure des mois, on s'est aperçus qu'elle prenait la place de notre fille. Elle prenait les mêmes manières. Elle faisait ce que ma fille faisait quand elle était à la maison. À table, elle se mettait à la place où ma fille mangeait. Elle avait les manies que ma fille tapait souvent sur la tête à sa maman. Elle, elle commençait à faire pareil. Vous voyez, il y a plein de petits trucs qui font que... Au fil des mois, la cohabitation avec Margot devient plus tendue. Un détail en particulier choque les parents. Seulement trois mois après la disparition d'Anne-Charlotte, ils s'aperçoivent que leur belle-fille fréquente des sites de rencontres. Elle disait qu'elle faisait des sites de rencontres parce que Charlotte y allait beaucoup sur les sites de rencontres. Donc elle pensait pouvoir recommuniquer avec elle sur un site de rencontres. C'est un peu... C'est un peu gros comme... Mais bon, au début, on n'a pas... On a dit, bah oui, peut-être. Et je me suis aperçu que quand elle disait qu'elle montait à Amberieux faire les recherches, elle descendait dans le midi voir une de ses copines. Enfin, sa nouvelle copine. C'est là que nous... Je lui ai dit à ma femme, bon, écoute, il faut qu'on arrête de l'héberger, il faut qu'elle prenne son appartement, il faut qu'elle... Mais bon, il faut qu'elle... Voilà, il faut qu'elle s'en aille. Margot coupe alors les ponts. Et c'est sur les réseaux sociaux que les parents d'Anne-Charlotte découvrent sa nouvelle vie. Très vite, la jeune femme a retrouvé le sourire auprès d'une nouvelle compagne. Les années passent, l'enquête piétine, jusqu'à ce que le dossier soit confié en 2020 à la section de recherche de Lyon. Les gendarmes relancent les investigations et décortiquent toute la vie d'Anne-Charlotte. Ils s'aperçoivent que l'ancienne militaire jouait au poker chaque jeudi, dans ce bar d'Amberieux, l'Arlequin. La piste de la dette de jeu est alors envisagée. Jérôme, le gérant, est auditionné. C'est la soirée de poker du jeudi. Le jeudi, c'était très calme. Du coup, ça ramenait un petit peu de monde. Puis on passait une bonne soirée entre copains. Les gendarmes sont venus en restant, d'ailleurs, nous poser deux, trois questions. À qui elle traînait ? À qui ? Savoir si elle avait des soucis. Si il y a des problèmes de couple aussi. Le poker, le poker... C'est quoi ce poker ? Le poker, c'est l'amusement entre copains. Pas d'argent, pas de... Au pire, c'est une tournée à payer, quoi. Mais il n'y a rien de... Donc c'est pas ça. Les gendarmes enquêtent aussi sur Margot. Ils font analyser les ordinateurs saisis dans l'appartement du couple. L'étude révèle des recherches avec des mots-clés troublants. Noeud de pendu. Chronique des meurtres parfaits. Un à un, les proches du couple sont interrogés. Certains émettent des doutes sur la culpabilité de Margot. En particulier, une amie des deux femmes qui acceptent de témoigner anonymement. Le lendemain de sa disparition, on l'avait vue à l'Arlequin. Elle est venue normale. Sans peine, sans rien. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Enfin, tous ceux du poker ont dit la même chose. Elle n'avait pas un comportement de triste. Il y avait les gendarmes qui sont venues. La voiture était dans la descente. Et la gendarmerie, elle dit à Margot, « Je trouve, elle a déplacé quoi ? » Pour voir les examiner, elle dit ça. Et elle, elle a fait quoi ? Elle a déplacé. On n'a pas compris pourquoi elle a déplacé là-dessus. Margot est interpellée et placée en garde à vue le 6 janvier 2022. Après six auditions, la jeune femme craque et déclare. « J'ai trouvé Anne-Charlotte décédée dans le salon, sur le canapé. Elle avait visiblement pris des médicaments. Après, j'ai vu qu'elle était morte. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue. J'ai pris la décision d'enlever le corps de la maison. J'ai amené la voiture. J'ai descendu le corps. Je le tirais. Il était lourd. Je l'ai mis dans le coffre. Je ne savais pas où aller. J'ai conduit. Je me suis arrêtée. Je l'ai mis à l'eau. » Alors que Margot reconnaît seulement avoir transporté le corps, elle est mise en examen pour meurtre par conjoint, puis placée en détention provisoire. Quelques mois plus tard, elle revient sur ses déclarations par la voix de son avocat, maître Gallo. « Elle ne parle pas. Elle ne dit pas qu'elle a commis quoi que ce soit. Et puis, au terme d'une garde à vue qui se prolonge, on va l'interroger à 22h52. À 23h. sans avocat. Ses aveux n'en sont pas exontés. Je dis extorquer, c'est un peu fort. Inciter. » Trois mois après son incarcération, Margot est libérée sous contrôle judiciaire. Elle s'installe à Carpentras avec une nouvelle compagne, une gendarme, et travaille dans un cabinet d'experts comptables jusqu'à un ultime rebondissement. Le 19 février dernier, à la Lisière-des-Bois, sur la commune d'Ambérieux, un chasseur et son chien découvrent un crâne humain. Il ne comporte pas de traumatisme ni de traces de décapitation. Il est identifié. C'est celui d'Anne-Charlotte. Quelques jours plus tard, Margot est de nouveau incarcérée à la prison de Lyon-Corban. Une décision injustifiée pour son avocat qui pointe une absence de preuve. « Il n'y a rien sur le crâne qui permette de dire que la personne a été violentée. Mais surtout, est-ce qu'il y a une relation entre ce crâne et ma cliente ? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de faire le lien entre les deux ? Non ! La chambre de l'instruction écrit qu'on ne sait même pas s'il y a eu un crime. Et on met ma cliente en prison alors qu'on ne sait même pas si c'est un crime. Je n'ai jamais vu ça dans les annales judiciaires. S'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de criminel. C'est le B.A.B. S'il n'y a pas de criminel, qu'est-ce qu'elle fait en prison ? Selon l'avocat, Anne-Charlotte aurait pu avoir mis fin à ses jours. Charlotte, depuis qu'elle est très jeune, veut devenir un homme. Ça la travaille depuis tout le temps. Et elle en parle avec Margot. Et Margot lui dit négatif. Moi, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça peut susciter un désarroi majeur. Une personne qui, tout d'un coup, depuis longtemps, mais là, fait la révélation, je veux devenir autre chose, je ne me sens pas bien dans ma peau. Et ça, on mineure cet état dans lequel elle se trouve à ce moment-là. L'avocat des parents d'Anne-Charlotte, lui, ne croit pas au suicide. Il est persuadé que Margot est impliqué, même si aucun mobile n'est à ce jour établi. On peut penser que ce soit un crime conjugal. Est-ce que c'est un mobile sexuel, une mésentente familiale, conjugale ? Je le pense. Ça ne serait pas la première fois qu'une mésentente peut arriver à... Enfin, peut conduire, on va dire, un membre du couple à supprimer l'autre. Accidentellement, d'ailleurs, ou volontairement, on n'en sait rien. Je n'arrive pas à comprendre, justement, pour ce qui s'est passé. Il n'y avait pas... Apparemment, il n'y avait aucune raison. Margot, je ne l'ai jamais soupçonnée de quelque chose. Parce que j'ai plutôt... J'en ai plutôt voulu à ma fille de l'avoir abandonnée. Parce qu'elle a dit qu'elle était partie, soi-disant, mais bon. Et maintenant, je me rends compte que je me suis fait avoir. Les recherches sont en cours pour retrouver le reste du corps d'Anne-Charlotte et déterminer les causes exactes de sa mort. À ce jour, Margot demeure présumée innocente. Si elle est reconnue coupable de meurtre par conjoint, elle encourt la réclusion à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.